Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache sponsorisée par la flemme d'homme coiffé comme le vlog que j'ai dû poster hier ou avant hier donc je vous invite vraiment à aller le voir c'est très important d'avoir mis ce vlog et donc on va parler de premier contact réalisé par Denis Villeneuve, un réalisateur québécois et je suis bien content parce qu'il va faire quelque chose de bien sur Blade Runner je pense Oui t'as le droit de m'insulter en commentaire pour cet accent dégueulasse du québécois Au casting nous avons Lois Lane, Hawkeye et un des soldats qui va récupérer les plans de l'étoile noire Oui bon on a Amy Adams, Jeremy Reiner et Forrest Whitaker Avant de parler du film il y a un truc que j'ai trouvé rigolo dans l'AVF c'est à dire que Lois Lane, enfin Amy Adams joue Lois Lane dans Man of Steel, Batman v Superman, enfin dans le DCCU ou DCU DCIU Merde hein Et donc DC Extanted Universe Et donc ce qui est marrant c'est que Forrest Whitaker lui a la VF de Superman des années 90 et 2000 dans les animés L'Ange de Metropolis, Justice League, les animes genre Batman, Superman, Public Enemy Bon maintenant c'est sûr que le gars qui faisait la VF de Superman maintenant fait la VF de Batman C'est à dire que Superman dans les animés il a la voix d'Henri Cavill, enfin la VF d'Henri Cavill Et que Batman a la voix, l'ancienne voix de Superman Et je vais mettre le nom du gars parce que j'ai oublié son nom comme d'habitude Et donc voilà, c'était un petit truc rigolo quoi Ce film c'est l'un des meilleurs films de 2016, c'est l'un des meilleurs films de SF de ces dernières années Il y a un courant de SF qui est là depuis quelques années, depuis à peu près 2010 je pense Qui est un peu héritier de l'esthétique Kubrick et de l'ambiance narrative de Spielberg style rencontre du troisième type C'est à dire que Interstellar c'est un peu le 2001 l'Odyssée de l'espace de 2000 quoi du 21ème siècle On a Midnight Special qui était très intimiste justement Et là on se retrouve avec Premier Contact qui lui est à la fois super beau en termes d'esthétique Et alors en narration mais c'est génial En fait le film est tellement prenant, le film est tellement bien écrit, tellement bien monté, tellement beau visuellement T'es là je te jure, des moments je suis en train de me dire Parce que vous savez quand je vais au cinéma et que je sais que je vais parler dessus J'essaye de réfléchir en me disant ouais il faut que je parle de ça machin Et là des moments je vous jure mais pendant 15-20 minutes j'étais déconnecté C'est à dire que j'étais là, je regardais le film Et puis d'un coup je me dis putain j'existe plus En fait le film est tellement prenant, t'es tellement hypnotisé par ce truc Parce que c'est autant c'est contemplatif, autant c'est Il y a une vraie réflexion, c'est la science-fiction intelligente C'est pas du genre oh il y a des extraterrestres, oh il faut leur péter la gueule Non non il y a vraiment un gros travail Parce que en fait si vous préférez, c'est vrai que j'ai pas fait le synopsis Mais Premier Contact en fait c'est 12 vaisseaux qui débarquent Et on comprend pas leur langage Du coup aux Etats-Unis, parce qu'il y en a aux Etats-Unis, il y en a en Chine Enfin il y en a un peu partout dans le monde Et aux Etats-Unis ils ont engagé Amy Adams et Jeremy Reiner Pour décrypter Et donc du coup il y a tout un travail En fait ce film c'est même pas du genre du boum boum ou quoi Il y a pas tant d'action Mais c'est vraiment un gros travail de science Voilà c'est un film qui comprend que dans science-fiction il y a science Et du coup c'est très intelligent parce qu'on voit le cheminement On essaye aussi de comprendre en même temps que le personnage La manière dont on pourrait créer un contact Et une compréhension entre les éctapodes et les humains Et t'es transporté quoi Je te jure que tes moments je me disais T'es hypnotisé Voilà c'est ça t'es hypnotisé Vous savez souvent dans certains Enfin même dans beaucoup Dans beaucoup d'écrits sur le cinéma On parle d'un spectateur passif Et de la salle de cinéma Qui rend le spectateur dans une quasi-hypnose C'est à dire qu'on est très Enfin voilà On est dans le noir Il n'y a que l'image On n'a rien d'autre à regarder À part le putain de truc lumineux sorti là Qui est toujours là sur le côté Ou des connards qui regardent l'heure sur leur portable Ou qui répondent à un SMS Ce qui te fait perdre toute ton immersion Parfois Et du coup là c'est exactement ça quoi Tout ce qui est Tout ce qui est décrit en tant que Salle de cinéma comme valeur hypnotique Spectateur passif et tout C'est exactement ça T'es là tu T'hallucines Et ça fait longtemps Que je n'avais pas vu un film comme ça Je crois que le dernier qui m'avait vraiment transporté De cette manière là C'était Interstellar Et encore Interstellar Comme il ture 3h Des moments il faut C'est des moments où tu sors un peu du truc Et il faut t'y remettre quoi Pour rentrer dedans Et là pendant 2h J'étais scotché J'étais scotché Je sais que je tourne en rond Mais c'est parce que J'ai pas envie J'ai pas envie de déstructurer le truc Et donc voilà C'est très intimiste Et il y a une notion Sur Comme dans Interstellar d'ailleurs Mais pas de la même manière Il y a une notion de De science Mais je ne peux pas vous en parler Parce que ça va Ça va vous mettre la puce à l'oreille Et d'ailleurs Ce film Quand tu le regardes Il y a des choses que tu ne comprends pas Parce que justement C'est un film fragmenté Et tous ces fragments Vont se compléter Vers la fin Pour que tu arrives à un tout Et que tu dises Oh putain J'ai regardé Tout ça Pendant 1h50 Pour que dans les 5 dernières minutes On m'explique tout ça Mais pas du genre On t'explique ça à l'arrache Et puis basta Non C'est que Il y a tellement Il y a un travail Le cheminement est tellement bien travaillé Le spectateur essaye de comprendre En même temps que le personnage D'ailleurs le personnage Comprend au fur et à mesure Et dans les 10 dernières minutes On t'explique que ça Ça explique ça Et ça Ça explique ça Du coup il faut faire ça Waouh 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 Non Je sais que Je sais que vous vous dites Sans doute que Oh non Il exagère et tout Mais non 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 Je n'exagère pas Ce film est grandiose Ce film est grandiose Et je n'ai pas vu Ennemi Ni Sicario Ouais Enfin voilà Vous voyez de quoi je parle De toute façon je vais mettre le nom en dessous Si je me suis trompé Donc je n'ai pas vu Ennemi Et Sicario Et Mais Waouh Denis Villeneuve Je suis très très confiant Pour Blade Runner C'est Ce mec Ce mec à mon avis Il va Il va Il va Il va avoir une carrière de ouf Mais vraiment de ouf Et voilà quoi Même Amy Adams Par exemple Moi je la connais surtout Par rapport à A Man of Steel Et à Batman v Superman Et je la trouve un peu transparente Là Elle est Là Elle est bluffante quoi Jeremy Reiner Fait un peu Fait un peu du Jeremy Reiner C'est à dire que Le gars C'est un personnage très sérieux Enfin C'est un personnage qui s'occupe de De problèmes très sérieux Mais en même temps Enfin Le gars se permet des Des blagounettes quoi Mais Mais c'est pas des C'est pas des C'est des blagues assez fines quoi C'est pas genre C'est pas genre Ouais c'est à ce moment là Il faut mettre une blague Non c'est pas C'est pas un marvel Faut pas déconner non plus Mais voilà Franchement Allez le voir S'il y a un film A aller voir En fin d'année C'est ce film Après C'est sûr que Il y a Star Wars aussi Qui sort là Dans quelques jours Donc On verra pour Rogue One Ce que je vais Ce que ça donnera Mais vraiment Premier contact Si vous le ratez au cinéma Je vous jure Que vous allez le regretter Vous savez C'est Je vous jure Que j'ai même failli Verser une larme Je me la joue du randal Tu sais Devant Lucie Qui a pleuré quoi Mais là En fait Je me suis dit Putain Mais il est tellement beau Il est tellement magnifique Ce film Ok Parfois J'ai grillé Peut-être Des petits problèmes de focale C'est à dire que Mais ça arrive Deux trois fois Franchement C'est à dire que En fait L'arrière plan Il est flou Le devant Est net Mais à un moment En fait Tu sens qu'ils ont essayé De rendre L'avant plan Et l'arrière plan Net Seulement Ils n'y sont pas arrivés Du coup Tu sens qu'il y a Un tremblement Tu sens que la focale La caméra Se dit Putain Je fais quoi Je focalise quoi Là Tu vois Il y a un tout petit bug Tout petit bug Mais c'est rien du tout Et ouais Ce film te transporte Ce film te fait voyager Ce film te fait réfléchir Aussi sur Sur le monde de merde Qu'on a Bien sûr Ceux qui foutent la merde En premier Comme d'habitude C'est soit les russes Soit les chinois Il y a dix ans C'était le Moyen-Orient Maintenant c'est les russes Et les chinois Bon Voilà C'est peut-être le seul truc Qui peut faire chier Et tout Et tout est super bien travaillé Et ce qui est intéressant Justement C'est que Ce décalage Spatio-temporel C'est-à-dire que Est-ce que je spoil Quand je dis ça C'est-à-dire que Voilà Non Non en fait je spoil pas du tout C'est-à-dire qu'on est dans une mise en scène Qui n'est pas Dans une temporalité linéaire Et Cette temporalité linéaire Non linéaire Pardon Est très importante Pour la narration Je vais pas vous expliquer Pourquoi Parce que sinon je vais tout vous gâcher Mais Il y a un réel travail Sur La mise en scène Qui sert la narration Et la narration Qui sert la mise en scène C'est Incroyable Incroyable Et l'esthétique L'esthétique C'est un Je sais pas Il y a un côté très SF dark Vous savez La SF maintenant J'ai l'impression Que chaque fois que je vois Un film de SF Maintenant Il y a un filtre gris Deux ans Interstellar Il y avait ça Midnight Special Bah il faisait nuit Donc Enfin Et c'était de la SF un peu En fait c'est de la SF dramatique Et Voilà Bon je vais arrêter là Parce que la vidéo Je sais pas combien de temps Elle va durer Mais en plus Tout ce que je voulais vous dire C'est aller le voir A la rigueur Franchement Je préfère largement Là Dire de la merde Pendant 10 minutes Et qu'on en parle en commentaire Et que j'en parle Dans une critique critique Peut-être un jour Mais j'ai pas envie J'ai pas envie de le décortiquer Pour l'instant J'ai envie de le laisser tel quel Je préfère qu'on en parle en commentaire Que Que là Que je commence à vous décortiquer Le truc et tout Parce que Non Non C'est pas un film Que je dois vous décortiquer C'est un film Qu'il faut vraiment Que vous alliez voir Parce que Tout est génial Voilà C'est un gros coup de coeur C'est un des meilleurs films de l'année Et puis Allez C'est bon Premier contact Et puis voilà C'est génial Et puis je vous dis A la prochaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada